Réunis à Brazzaville du 27 au 28 octobre 2016, autour de la 42e session du Conseil des ministres de l'OADA, les représentants de 12 États membres ont adopté le budget de l'exercice 2017 de l'organisation équilibrée en ressources et en emplois. Celui-ci s'élève à 7,498,874,050 francs CFA, contre 7,403,490,673 francs CFA, soit une légère hausse de 1,29%. Une légère hausse obtenue grâce à la baisse des contributions des États membres. Cette hausse s'explique notamment par l'effet conjugué de la baisse des contributions des États membres pour 519,998,980 francs CFA, soit 10,60%, et de la hausse des subventions des PTF pour 615,382,357 francs CFA, soit 27,38%. 12 pays ont été représentés à cette 42e session, le Congo-Pays-Haute, le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Tchad. Afin de mettre un terme à la mauvaise gestion des entreprises, au dépouillement des actionnaires, Dû aux failles des textes, le Conseil des ministres de l'OADA entend adopter un acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Dans notre espace OADA, il y a un conflit qui naissait entre un texte Cisco-OADA qui concernait la zone UEMOA, et puis les autres zones n'étaient pas prises en compte par rapport à ça. Les chefs d'État ont décidé qu'on doit avoir un seul référentiel comptable pour tout l'espace OADA. Le Conseil des ministres de l'OADA a également autorisé la publication des actes uniformes en anglais, espagnol et portugais dans le journal officiel de l'OADA. Ceci afin de rendre disponibles les textes dans toutes les langues officielles de l'organisation à la demande de la Guinée-Bissau, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. L'OADA a été créée en 1993 et compte 17 membres.